Bonjour, Mithu! Allô, Virginie! Comment ça va? Bien, ça va bien. Écoute, tu me sors de mes habitudes. Je vais me faire un gros make-up avec toi aujourd'hui. Tu m'as envoyé ça sur Instagram, donc d'essayer de reproduire une des plus belles photos. Là, c'est comme assez injuste parce que c'est une des plus belles photos de moi, je trouve, où tu as fait le maquillage et la coiffure avec la belle Stéphanie Lefebvre qui était photographe. Les femmes qui viennent me voir en consultation ou pour des essais maquillage, pour des mariages ou pour des cours, me sortent souvent et très souvent cette photo-là, ne sachant même pas que c'est moi qui ai fait ton maquillage et elles me disent que c'est leur maquillage idéal. Donc, je me suis dit, ce serait vraiment intéressant de faire un tutoriel. C'est un maquillage qui peut aller à beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes couleurs de peau, différents yeux, etc. Donc, je te guide step by step. OK. Avant d'appliquer le fond de teint, Mitsu, je te conseille d'appliquer tout de suite ton illuminateur pour qu'il s'assoie sous le fond de teint et que ça vienne comme de l'intérieur. Donc, tu peux l'appliquer avec tes doigts, avec un pinceau. Ça peut être un illuminateur liquide comme ça peut être un illuminateur en bâton. Là, on a choisi une couleur qui est plutôt champagne. Donc, l'illuminateur, tu l'appliques sur le haut des pommettes puis tu viens faire un crochet en avant, comme ça ici. Un crochet, tu veux dire tu veux avancer sur la joue? Tu déposes sur le haut de la pommette et tu l'avances juste un peu vis-à-vis l'iris pour que ça capte la lumière aussi quand tu es de face. De toute façon, le fer à joue va passer par-dessus, alors ça va l'atténuer. Et, puisque ce look-là est en glow, on veut en avoir un petit peu partout. Donc, on va en appliquer aussi sur la règle du nez, sous les sourcils et au-dessus des sourcils. Wow! C'est nouveau, ça! Bien, la règle du nez, oui! Au-dessus des sourcils, non! On va dire que celle-là, je ne l'avais jamais essayée. Je dois t'avouer qu'au niveau de notre morphologie, on est très différents. Pour moi, d'aller appliquer un point de lumière en haut du sourcil, ça crée une ouverture. Toi, tu en as moins besoin. J'en ai comme je suis déjà assez ouverte! Parce que tu as une belle haute arcade sourcilière, c'est ça, puis ton sourcil est déjà bien haut, donc toi, tu en as moins besoin. Mais pour quelqu'un comme moi, que le sourcil est un peu plus descendant, c'est intéressant de venir ouvrir l'œil. Ensuite, on applique un fond de teint pour bien unifier le teint. Que ce soit un fond de teint qui est à base d'eau, qui va venir réhydrater le teint, qui fait un fini très transparent ou un fond de teint qui est illuminateur pour encore une fois aller chercher le glow. L'important, c'est que ce soit assez naturel au niveau du teint. Oui. Moi, je vais toujours avec quelque chose qui est à base d'eau, très souvent, j'avoue. J'ai une peau mixte. C'est vraiment génial, un fond de teint qui est à base d'eau et ça va à tout le monde. As-tu des conseils pour moi? À date, ça va super bien. Je te regarde et tu appliques ton fond de teint à la perfection. Et ton pinceau est suffisamment dense pour bien venir unifier. C'est une belle activité de se maquiller ensemble comme ça. Écoute, je ne fais pas ça avec toutes mes amies de fées. Ensuite, le cache-cerne, c'est sûr que ça réveille le regard. Par contre, je ne le ferai pas tout de suite. Je commencerai les yeux avant de faire le cache-cerne puisqu'on applique du noir autour des yeux. Donc, on ne veut pas que ça tombe. C'est sûr et certain. Bonne idée, ça. Donc, un petit rosé pêche. C'est génial. Ça va créer une super belle base. Sur la paupière mobile, de façon assez grossière, du coin extérieur au coin intérieur jusqu'au creux, et on peut même dépasser juste un petit peu au centre de la paupière, dépasser du creux un peu pour créer un oeil qui est juste un petit peu plus grand. Oui, exactement à cet endroit-là. De mon côté, le fard est mort. Celui de Mitsu est un petit peu plus nacré, donc apporte un peu plus de luminosité. Ça dépend, les deux peuvent très bien fonctionner. Le crayon noir va nous servir de base. C'est un crayon qui, idéalement, est waterproof pour avoir une bonne tenue. Alors, on applique tout simplement le crayon à la racine des cils. Tu peux y aller de façon grossière, mais tu n'as pas besoin de te faire une ligne parfaite parce que l'idée, c'est d'aller l'estomper soit au doigt ou avec un petit pinceau biseau. Dans le fond, c'est comme un eyeliner. C'est exactement comme un eyeliner, mais de le faire au crayon, c'est plus facile à estomper pour créer l'effet un peu smoky. Est-ce que tu es du genre à mettre du crayon dans le dedans de l'oeil, mais au-dessus? Vraiment super bon truc, ça, d'aller apposer le crayon ici dans la muqueuse. Ça crée beaucoup de profondeur du regard et ça complète le look. Si on a un oeil qui est un petit peu plus descendant, je vous suggère de garder juste la paupière supérieure maquillée, mais pour faire comme le look de Mitsu, on va l'appliquer aussi en dessous. À l'intérieur de l'oeil, sur la muqueuse inférieure. Et ensuite, un petit peu au coin extérieur de l'oeil jusqu'au centre, dans la lisière des cils cette fois-ci. Encore une fois, on peut venir estomper avec le doigt ou avec notre pinceau biseau. Moi, c'est sûr que je préfère avoir l'oeil allongé, donc je ne vais jamais mettre beaucoup de crayons dans le bas, dans le milieu de l'oeil. À partir de l'iris, moi, c'est terminé. Pour créer l'effet allongé au coin extérieur avec un pinceau biseau comme ça, c'est l'idéal. Donc, on bâtit notre crayon d'abord pour ensuite venir le fixer avec un frappé en noir. On peut se prendre soit une petite débarbouillette ou une petite Kleenex et se le mettre comme ça. Puis là, tu peux aller faire fixer ta poudre. Tu n'en as pas partout. Je veux te dire que c'est magnifique ce que tu as fait. L'effet smudgy, l'effet smoky, c'est exactement ça. Donc, tu n'avais pas du tout besoin de moi. Tu es capable de le faire toute seule. Alors, voilà, j'ai essayé de faire pareil. Avec un petit peu de mascara? Avec un peu de mascara. C'est fou comme le mascara, ça fait toute la différence au niveau des yeux. Toi, tu as des beaux sourcils. Qu'est-ce que tu fais pour tes sourcils? C'est gentil, mais mes sourcils sont assez clairsemés et sont quand même plus pâles que ma couleur de racine, qui est ma couleur naturelle. Donc, je mets toujours du mascara à sourcils pour les foncer. Donc, je commence par ça, mascara à sourcils, et ensuite, je les dessine au crayon. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu me surprends, là. Pourquoi tu ne les dessines pas au crayon avant, puis après, mettre le mascara? Bien, j'aime ça aller faire une base. Comme ça, après, j'ai besoin d'aller mettre du crayon à sourcils, seulement aux endroits où je trouve qu'il y a des manques. De cette manière-là, je trouve que ça fait plus naturel. OK. Je vais faire ça de bon. Bien, on essaie, hein? Ceci dit, les deux trucs sont bons, hein? Tu peux mettre du crayon avant et du mascara après. Mais je n'aurais jamais pensé à ça. Mais tu dois attendre que ça sèche à ce moment-là. Oui, exactement. Ceci dit, le mascara à sourcils, je trouve qu'il sèche relativement vite. Au début, je détestais ce mascara à sourcils. Et finalement, il est rendu un petit peu plus vieux, là, puis donc là, il est moins intense. Sinon, des fois, je descendais en bas, puis je me faisais rire de moi par mes enfants. Pour aller supporter l'œil qui est très fort, j'irais peut-être un petit peu plus intense au niveau du sourcil. Je veux quelque chose, en fait, de plus opaque un peu, de plus dense. Oui. Ah, c'est très beau, ça, ce que tu fais. Bon, tu vois, tu viens de changer ma vie avec l'affaire des sourcils. Là, tu vois, au niveau du teint, déjà, là, j'ai de la poudre en dessous des yeux. Fait que là, il faut que je l'enlève avant même d'aller mettre un cache-cerne. Mon Dieu que c'est important d'avoir des cotons-tiges. Puis si on était fins, on pourrait définitivement aller chercher un petit peu de démaquillant pour en enlever un bout, là, avant de se donner une impression encore plus cernée. C'est sûr que c'est pas ce qu'on veut. Et dans un cas de maquillage aussi foncé que celui-ci, c'est important d'avoir un cerne qui est très bien perfectionné. Je vais te mettre de l'hydratant juste pour toi, là. Ha, ha, ha! T'es fine. C'est vrai qu'une texture hydratante va moins faire apparaître des petites rides ou ridules au contour de l'œil. Toi, vu que t'es professionnelle, tu y vas avec un pinceau. Tu sais quoi? J'y vais aussi avec mes doigts. C'est que là, j'avais beaucoup de quantité de cache cernes et avec mes doigts, je trouvais que ça n'étendait pas suffisamment rapidement. Donc, je suis allée avec un pinceau un petit peu plus large pour m'aider avec la rapidité. Puis, sur les boutons de téléphone cellulaire. Pas vrai! Je pense que c'est ça, moi. T'es en train de me dire que c'est ça. Parce que c'est tout le temps comme ça que je suis mon cernes. Tu viens de me révéler quelque chose. Ça se peut tellement. Comme vous pouvez voir, on est en train de peaufiner notre teint avec le cache cernes. Ce qui veut dire que le fond de teint a créé un beau teint uniforme. Mais le cache cernes, lui, peut venir juste camoufler certaines petites imperfections qui resteraient. Moi, Mitsu, je suis très cernée dans la vie. Donc, j'ai besoin de deux couches de cache cernes. Alors, ça fait apparaître un petit peu plus de rédé-ridule. Ridé, mais pas cerné. Mais pas trop ridé parce que j'ai utilisé un cache cernes qui était plutôt liquide. Maintenant que nos cernes sont perfectionnées, on peut fixer le tout pour s'assurer d'une bonne tenue. Donc, Mitsu, je te suggère une poudre translucide, idéalement minérale, pour faire un fini le plus naturel possible. Est-ce que t'en mets vraiment partout, toi? Non, j'en mets vraiment pas partout, surtout pour ce look-là, où on veut garder le plus de glos possible. Toi, Mitsu, est-ce que tu te fais un petit peu de modelage? Depuis ma tendre enfance. Non, non. Mais en fait, c'est super important pour moi, pour la télé et tout ça, parce que j'ai évidemment une grosse face. Et puis, j'ai besoin qu'elle ait un petit peu de contour parce que c'est sûr que si j'ai juste du fond de teint et surtout juste d'une couleur, bien à ce moment-là, j'ai l'air d'un chat avec la face aplatie. On a besoin d'un petit peu de dimension. Oui, voilà. Alors, je vais chercher de la dimension en-dessous du cou. Super! C'est pour le double menton. J'ai évidemment le creux. Fait que toi, est-ce que tu fais les mêmes gestes? Moi, tu vois, j'ai un visage qui est long et j'ai déjà une mâchoire qui est carrée, mais avec un creux déjà proéminent. Ce qui veut dire que si je creuse trop haut, je vais avoir vraiment le visage beaucoup trop mince et beaucoup trop allongé. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je viens chercher juste un petit peu dans le creux. Et puisque j'ai un haut front, je viens chercher sur le haut du front. Tu vas faire le même. Exactement. Tu sais, moi, je pourrais me faire ici. Voilà. Un petit peu l'étendre. Je viens toujours en appliquer un peu, moi, sur le bas de mon nez, considérant que j'ai un long nez. Ça aide à venir donner l'illusion qu'il est moins long. Mais il ne me dérange pas mon nez, là. Mais non, mais c'est bon. Puis aussi, évidemment, sur les deux petits côtés du nez, comme ça. Puis c'est le fun de pouvoir venir en mettre aussi un petit peu dans le cou si jamais on sent qu'on a peut-être une petite démarcation. Les joues, on peut y aller avec un blush en poudre ou un blush en crème. Le blush en crème va apporter un peu plus de glow. Ce qui est apparent dans cette photo-là, c'est vraiment le glow. Est-ce que tu as des blushs en crème? J'en ai un. Le premier que j'aime de ma vie parce que je détestais les blushs en crème, mais celui-là est assez exceptionnel. Ce qui est le fun de cette texture-là que tu vas appliquer, c'est que c'est un liquide qui sèche. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une très bonne tenue. Il n'est pas trop onctueux ou gras. Donc, pour une peau mixte, c'est génial. Tu as tout compris, hein? Donc, le blush, c'est intéressant d'aller la poser vis-à-vis l'iris sur le devant de la pommette et on l'étire juste un petit peu vers l'extérieur. Si jamais vous avez appliqué trop de blush, vous pouvez, comme Mitsu, utiliser les doigts pour venir le dégrader. Ou reprendre votre pinceau fond de teint et venir tapoter par-dessus le blush pour s'assurer que ça fait un fini très naturel. De réappliquer les petits points de lumière, comme ça, à la toute fin du maquillage, ça vient réhydrater la peau, lui redonner un super glow. Bon, bien, juste pour toi, je vais te mettre un petit peu de crème gold ici, juste pour dire... J'adore! Ça, évidemment, c'est le type de maquillage qui est pour le fun, mais pour les services essentiels et aller au supermarché à temps d'en ligne, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Par contre, en ce moment, c'est le temps de pratiquer vos maquillages de sortie pour que, quand vous serez prêtes, vous allez pouvoir faire votre maquillage sans rendre 50 minutes pour le faire. Ouais. Ah, ça va être malade! Et c'est là qu'on obtient le fameux beau glow de Mitsu. Et de Virginie. Rouge à lèvres. Ah non, 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 non. OK. Moi, c'est pas des photos de moi que les femmes me présentent quand elles viennent se faire maquiller. Et c'est des photos de toi qui présentent. Ah, yo, yo, yo! Hé, c'est le fun! C'est tout un honneur! Moi, personnellement, j'aime bien le look sans crayon. Mais si t'as envie de mettre un crayon à lèvres, ça va faire un effet un petit peu plus maquillé. Ou juste une belle définition de la lèvre si le crayon est vraiment de la même, même nuance que le rouge à lèvres. Donc, j'ai du beige. J'ai plein de beige. J'ai ça ici. Qui ressemble pas mal à ce que tu avais utilisé à l'époque. C'est très beau. C'est exactement ça. J'en reviens pas, Mitsu. On réussit à faire notre maquillage ensemble. On a un maquillage qui a été fait dans les mêmes étapes, qui a un look différent sur chacune de nous, mais qui nous va bien. Donc, qui va aller à beaucoup, beaucoup de femmes aussi, j'en suis certaine. Merci, Virginie. Merci, Mitsu. Tu es un amour. Merci de ton temps. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Au plaisir. C'était vraiment le fun.